Le FC Barcelone se préparerait pour recruter Erling Haaland Félix qui a eu pas mal de déclarations Ou même Cancelo qui lui aussi a fait pas mal de déclarations Salut les Blahogranas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actualité sur le FC Barcelone Juste avant que celle-ci commence, on traverse une période très très compliquée Avec ce qui se passe autour de nous Ce n'est pas parce que ça ne nous touche pas directement qu'on doit s'en foutre D'habitude je n'ai pas forcément de faire des déclarations Quand des choses comme ça se passent Car je pars toujours du principe que c'est entre moi et Dieu Ce que je fais, ce que je pense, la force, pas la force, c'est entre moi et Dieu Mais parfois ça fait quand même pas de mal d'envoyer nos pensées aux Philippines, à la Libye Et évidemment le Maroc aussi Donc grosse pensée à tous ceux qui traversent un moment très très compliqué Aux morts ainsi qu'aux blessés et disparus du Maroc à la Libye En passant par les Philippines Et le quatrième pays qui m'a échappé, je suis désolé Mais vous l'aurez compris, ils traversent tous une période très très compliquée Nos pensées vont vers eux, même si comme je l'ai précisé D'habitude j'aime bien faire les choses entre moi et moi J'aime pas avoir ce premier réflexe comme tout le monde Dès qu'il se passe quelque chose Ah on va crier courage, force, oui c'est bien beau, c'est mignon Mais il y en a malheureusement, ils utilisent ça à des fins personnelles Ils sont dans le match vu, moi je déteste ça A l'ancienne même, et ça remonte à des années en arrière Il y en avait même qui me disaient Pourquoi tu ne parles pas de ça ou de ça ou de ça Parce que je n'ai pas à te prouver ce que je pense de ça ou de ça ou de ça Si je veux faire une action envers ce pays ou ce pays ou ce pays Tu n'as pas à le savoir C'est entre moi et le créateur, tout simplement Même si parfois comme je l'ai dit, ça fait pas de mal d'envoyer un message de force Peut-être que ça servira à éveiller quelques personnes à travers mon message En tout cas nos sincères pensées vont vers eux Maintenant que ça s'est dit, on va enchaîner sur notre vidéo actualité Il y a eu pas mal de déclarations de nos joueurs Hier dans la vidéo là, j'ai vu vos commentaires dans la vidéo actualité Il faut laisser Xavi tranquille, ne vous inquiétez pas Xavi, il vit bien là Il y en a quand je fais des pics à Xavi, j'ai vraiment l'impression J'ai fait des pics à votre oncle ou à votre tante Ou quelqu'un de la famille, tranquille les gars, il vit bien Il n'en a rien à foutre de nos pics C'est pas parce que je dis qu'il faut qu'il marque plus de buts Que ça y est, il va s'offusquer ou ça va le blesser Tranquille, vous êtes plus blessé que la personne concernée Ça, je n'arrive pas à comprendre Ça m'étonne énormément que certains sont tellement fanatiques Qu'ils sont plus piqués que Xavi lui-même Incroyable Et d'ailleurs, si on est nombreux à penser ça envers ce coach C'est arrivé aux oreilles des médias Qui eux ont posé la question directement aux joueurs Par exemple Ter Stegen Vous allez voir la déclaration de Ter Stegen Bien évidemment, il ne va pas rabaisser Xavi, ça c'est sûr Commençons par une information sur Casado et Oriol Roméo Selon GB Sense, Marc Casado Est une option pour reposer Oriol Roméo Xavi l'aime bien et l'idée est de le tester Lorsqu'une opportunité se présente Même si cela dépend de la situation du match et de l'équipe Son contrat actuel se termine en 2024 Bien qu'il existe également une année optionnelle L'intention du Barça est de le protéger pour l'avenir C'est une super bonne idée Il faut donner des minutes de temps de jeu à Casado Pour voir ce que ça donne Maintenant, l'étape suivante C'est de choisir les bons matchs comme précisé Ce n'est pas n'importe quand Qu'on pourra lui donner des minutes de temps de jeu Mais plutôt dans certains matchs Et voir ce que le joueur va donner En passant à la déclaration de Ter Stegen Après qu'un journaliste lui a demandé On dit que Xavi a trahi l'ADN du Barça Moi, je m'arrête déjà à ça Si le journaliste pose cette question C'est que ce n'est pas que nous, on est fous Ce n'est pas que nous, on est là On se fait des débats entre nous, on est fous Non, non, c'est bien plus haut Ils s'en rendent compte De toute façon, si Lewandowski a pris position sur le milieu A4 Ce n'est pas pour rien On n'est pas fous, je vous rassure Tous ceux qui ne sont pas d'accord Avec certains choix de Xavi Je dis bien certains Car encore une fois, ça, ça me dégoûte Je viens de me souvenir de quelque chose Dans la même vidéo J'avais taclé Xavi en disant Ouais, il faut qu'il marque plus de buts Prenant un football plus alléchant tout ça Et je finis par dire Que c'est tout de même le code du Barça Et qu'on va quand même le soutenir Pour voir ce que ça donne Mais ça, personne ne retient Bizarrement, vous retenez que Quand je dis marque des buts Écoutez, retenez ce que vous voulez Je vais continuer à dire ce que je veux Comme ça, tout le monde est content C'est totalement absurde D'après Ter Stegen De penser ça Toute philosophie doit évoluer Lorsque Xavi était footballeur La qualité de l'équipe Était considérablement supérieure A celle des autres Depuis Tout s'est stabilisé Notamment sur le plan physique C'est pourquoi Nous devons trouver des solutions Différentes de celles d'alors Au début Il a surtout essayé De nous donner une certaine stabilité C'était nécessaire Selon Ter Stegen Je ne vais pas le contredire Son message est assez bien construit Ter Stegen a bien parlé Mais il ne fallait pas non plus S'attendre qu'il allait dire Oui, c'est vrai qu'on joue mal Ou quoi Déjà, il y a Lewandowski Qui l'a fait C'est déjà bouclé Sinat Xavi va grander tout le vestiaire J'imagine même pas Ce que Lewandowski a eu droit Quand il a fait cette déclaration en public Normal qu'il n'y a pas tous les joueurs Qui vont venir dire Oui, on en a marre On joue mal Tout ça Surtout que je trouve pour le coup Le message de Ter Stegen Bien construit Quand il dit qu'il essaye De donner une stabilité à l'équipe Et ensuite Il y aura de l'évolution et tout Son message Moi je le trouve sympa Je ne vais pas le contredire Même si encore une fois On peut ne pas être d'accord Avec certains choix de Xavi Et en parlant de Lewandowski Le voici Si Lewandowski joue moins de 55% Des matchs En 2024-2025 Le Barça pourrait résilier le contrat A la fin de cette saison C'est une information Que je vous partage Mais je ne pense pas Qu'elle puisse arriver Car selon moi Lewandowski jouera Bel et bien Plus de 55% Des matchs du FC Barcelone Seulement pour moi La solution serait De le vendre en Arabie Saoudite On a appris Durant le mercato passé Qu'il avait reçu Une offre de 40 millions De la part de l'Arabie Saoudite Rien ne va les empêcher De revenir dans le futur Pour faire une nouvelle offre Pour Lewandowski Concernant le dossier Cancelo Il existerait bel et bien Une clause d'achat Pourquoi au Cancelo ? Comme vous le savez Officiellement C'est un prêt Sans option d'achat Mais beaucoup de médias Souptionnaient déjà Qu'il y avait une option D'achat cachée Justement pour contourner Le fair play financier Ils ne l'ont pas mis Dans le contrat En raison d'un problème De fair play financier C'était pour fluidifier Un peu la transaction Qu'il n'y ait pas de soucis De fair play financier Tout ça Ils ont préféré Avoir un accord verbal Comme l'ont avancé Directement plusieurs médias Que de le mettre sur papier Et la Liga aurait cassé la tête Teba serait encore venu Casser la tête Avec le fair play financier Puisque nous parlons De Cancelo On va passer en revue Certaines de ses déclarations Roi ou Cancelo nous dit En ce moment Il y a des équipes Qui sont plus favorites que nous Pour remporter la Ligue des champions Je suis d'accord On ne peut qu'être d'accord Après sur le papier On a une très grosse équipe Mais ce qu'on voit sur le terrain Encore heureux Que nous ne sommes pas les favoris Mais nous avons une très bonne équipe Et nous pouvons réaliser De grandes chances L'équipe est jeune Mais à beaucoup de qualité Attention après Ça reste du foot Franchement même si Ce qu'on voit sur le terrain Ce n'est pas alléchant Ce n'est pas très très rassurant Ça reste du foot Ils peuvent nous surprendre Et aller soulever La Ligue des champions Là où personne ne s'y attend Parce que c'est du football Et surtout parce qu'on a réussi A ramener dans cette équipe là C'est l'expérience qu'il faut Avec les Cancelo Lewandowski Et j'en passe Et la jeunesse talentueuse Qu'il faut avec les Pedri Il y a mal Même si Pedri Je le dis Et je le redirai J'attends de lui Qu'il franchisse une étape Le petit Pedri Ça fait quand même un moment Que je lui demande De faire un tout petit peu plus Que ce qu'il sait faire J'espère que ça arrivera bientôt Que Pedri passe dans une nouvelle dimension Continuons avec Rao Cancelo Cancelo nous dit C'est vrai que ces dernières années Le Barça n'a pas bien réussi Dans les compétitions européennes Mais c'est un très grand club Nous allons essayer De ramener le Barça Au niveau qu'il a toujours montré En Ligue des Champions Superbe déclaration C'est ce que les supporters Et le club lui-même attend Continuons Rao Cancelo veut réaliser Des grandes choses avec ce club Car c'est là Que j'ai toujours rêvé De jouer C'est un club de rêve Tous mes amis le savent Tous mes idoles Ont joué au Barça Sincèrement Ces deux recrues là Très très intéressants Que ce soit Félix ou Cancelo C'est très très intéressant En tout cas S'ils ne mentent pas En plus S'ils font une bonne saison Du côté du Barça Il y a moyen qu'on déclenche L'option d'achat Fin l'accord verbal Qu'il y a entre City Et le FC Barcelone Pour qu'il reste définitivement Avec nous Il nous reste encore Deux de ses déclarations Rao Cancelo nous dit Je vais essayer De montrer mon football Ma qualité Mais toujours avec l'aide De l'équipe Car j'en ai besoin Et je pense que nous avons Beaucoup de qualité dans l'équipe J'espère que ce sera Une bonne saison Mes coéquipiers du Barça C'est une équipe qui est très jeune Je connaissais déjà Ferrant Torres et Gendogan Logique Ils ont été coéquipiers Du côté de City Ils m'ont très bien accueilli Ce sont des gars spectaculaires On en a fini avec Les déclarations de Cancelo Maintenant on va passer A une déclaration Qui n'a pas trop plu Logique Quand on touche à Xavi Ou au jeu du Barça Parce que certains Sont dans le déni Et ne l'acceptent pas Je vous jure que je peux comprendre Que certains se contentent Que du résultat Voilà on gagne C'est super Parce qu'on aurait encore Été plus méchant S'il n'y avait pas le résultat Ça c'est sûr et certain Le résultat On ne va pas cracher dessus On demande juste pas Des matchs ennuyants Des matchs où on a envie De dormir à la 30ème minute Des matchs où on a envie De dormir à la 60ème A la 70ème A la 80ème minute On a envie de renfler Devant nos écrans Un tout petit peu d'effort Quand même Un peu d'effort Et cette déclaration A fait parler J'ai l'impression Qu'il y en a certains C'est même pas Qui se contentent des stats Encore peut-être Dans un autre monde Je pourrais comprendre Ceux qui se contentent Que stats Ok ça on peut en débattre Si vous voulez Mais j'en suis certain C'est juste une question d'ego Ils sont là Ils sont pleins de fierté Comme s'ils étaient actionnaires Du Barça Comme s'ils avaient misé Sur le Barça Comme s'ils avaient des parts Dans le club Qu'ils avaient des millions Dans le club Je comprends pas trop Et dès qu'on dit Que le Barça a fait ça de mal A fait ça de mal Il t'attrapera pas la gauche Non arrête de dire n'importe quoi On fait tout de bien On est parfait Non Voilà On est pas parfait Non Disons ça ensemble Pedrirol a déclaré Avec Xavi Je n'aime pas regarder Le Barça Le CM d'actualité Barça A posé directement une question On en pense quoi la team De mon côté Je pense que vous me voyez Arriver de loin Il a raison Il a raison Vous voulez que je lui dise quoi Non regarde s'il te plaît C'est spectaculaire Regarde comment c'est alléchant Regarde comment on joue bien Alors que moi même A chaque match Je déprime tellement On s'ennuie On s'ennuie devant le match C'est ennuyant Donc il regarderait le Barça Pour quelle raison ? Dans l'un des derniers débriefs Je disais clairement Si ça continue comme ça Si on ne voit pas Une meilleure manière de jouer Ça servira à plus rien De regarder les matchs en fait Il faut juste regarder le score Juste quand le match il est fini On va checker le score Sur un site internet Et basta On regarde Ah ils ont gagné C'est super Mais on aura plus besoin De regarder les images On va tous regarder le match A la radio Plus besoin des images C'est pour faire de telles prestations Donc moi je lui donne raison Vous pouvez me dire Oui mais lui c'est un supporter du Real Et alors ? Ça ne veut absolument rien dire Je suis supporter du Barça J'adore regarder Manchester City Ça ne veut rien dire Demain si je dis Ouais Manchester City J'aime pas les regarder jouer et tout Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va me dire Oui mais de toute façon Toi t'es pour le Barça Et alors ? Être pour le Barça Ne veut pas dire que je ne peux pas Être objectif envers d'autres clubs Regardez le PSG Je les tacle souvent Et pourtant je dis que Luis Enrique pour l'instant Il ne faut pas s'enflammer non plus Parce que c'est le début de saison De la Ligue 1 Et non pas de la PL Mais pour l'instant Ce qu'il propose c'est cohérent Ugart là C'est cohérent Ce qu'il propose Ugart C'est un pitbull sur le terrain le gars Ça ne nous enlève pas Le fait d'être objectif De supporter un club Vous pouvez dire Il supporte le Real Il ne manque quand même pas Il a beau supporter le Real United Machin chouette Newcastle Ça ça ne me regarde pas En tout cas ce qu'il dit N'est pas totalement faux Parce que moi-même Et beaucoup de Blaugrana On a du mal à prendre du plaisir En regardant les matchs Et ceux qui diront le contraire Peut-être que ce sont des gens Qui se contentent Que du résultat Encore une fois Ça dans un monde parallèle On peut en débattre Ou bien ce sont des gens Qui sont remplis de fierté Qui n'admettent pas Seulement par fierté Et par leur égo Et leur guéguerre Twitter et j'en passe Qu'on n'est pas top sur le terrain Et on n'arrive pas à avoir une évolution J'espère qu'elle arrivera bientôt Cette fameuse évolution Fermons ce débat Et passons sur une déclaration De Juan Felix Avant de finir cette vidéo Sur le dossier Erling Haaland Juan Felix a déclaré Je suis surpris Que les fans du Barça M'aient accueillis De manière aussi fantastique Peut-être parce qu'ils savent Que le Barça était mon rêve Depuis que je suis enfant Bah bon Peut-être t'aurais dû venir au Barça Plutôt Du coup si c'était un rêve Depuis enfant Au lieu d'aller en prison A l'Atletico Madrid Et surtout signer un contrat De 14 années Il a signé 120 ans A l'Atletico Madrid les gars Non seulement lui Il va jouer à l'Atletico Madrid Mais dites-vous Son enfant est l'enfant De son enfant C'est-à-dire que Felix Quand il sera grand-père Il aura son petit-fils Il jouera pour l'Atletico Madrid Mais ce n'est pas un contrat Qu'il a signé C'est de la foulée De signer pour trois générations A l'Atletico Madrid Même ses petits-enfants Ils vont jouer pour l'Atletico Madrid Tellement son contrat Il est lent Il ne pourra pas l'honorer lui-même Il faut que le Barça Le sorte de là Et pour ça Félix tu dois performer Tu dois nous montrer Que tu vaux la peine Pour qu'on négocie Avec l'Atletico Madrid Continuons Je suis prêt à jouer à gauche Je sens que c'est là Que Xavi veut m'utiliser Oui on le sait tous en vrai Xavi va l'utiliser à gauche En tout cas je l'espère Je l'espère Sinon vous connaissez la chanson Mais je pense que Xavi Quante réellement le faire jouer à gauche J'espère que Félix Saisira sa chance Qu'il ne fera pas n'importe quoi Sous peine de le voir Aller sur le banc directement Et ce sera dans ce cas-là Compréhensif Mais s'il performe Et qu'il va sur le banc Dans ce cas-là Vous connaissez la chanson Je ne vais pas me répéter On va passer directement Au dossier Erling Haaland Pour conclure cette vidéo Selon Grim Bailly Barcelone se prépare A se battre Pour le transfert d'Erling Haaland En 2025 Donc juste après Lewandowski Ça a du sens Maintenant il faut voir aussi Vitor Roque Comment il va évoluer Après son arrivée au FC Barcelone Erling Haaland Du côté du Barça Je pense que personne Le refuserait Maintenant on sait que c'est cher Il faut vraiment Bien bien se préparer Économiser là où il faut Économiser Et se débarrasser Des contrats qui nous coûtent Encore de l'argent en salaire Voilà les blancs au granat Cette vidéo actualité S'achève ici Merci à tous ceux Qui l'auront suivi jusque-là N'hésitez pas à donner suite Au débat Aux informations que je vous ai partagées Dans les commentaires Donnez votre avis Je le dirai avec plaisir Et je répondrai du mieux que je peux On s'attrape à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501